Comment la respiration 4-0-4-4 peut améliorer votre digestion ? Bonjour, c'est Olivier de la chaîne Optimal Respiration et c'est ce que je vous propose d'examiner aujourd'hui. Alors tout d'abord, voyons un peu ce que c'est la respiration 4-0-4-4. La respiration 4-0-4-4, c'est relativement simple. C'est vous inspirez sur 4 secondes, vous ne marquez pas de temps de pause, vous expirez sur 4 secondes et vous retenez votre respiration sur 4 secondes. Et ça, ça représente un cycle. On va voir comment ce rythme respiratoire va améliorer votre digestion, voir quels sont les mécanismes d'action qu'on peut avoir. La première des choses, en fait, c'est que ce rythme respiratoire va agir sur le système nerveux et plus particulièrement sur le système nerveux autonome en le relaxant. On va passer de ce qu'on appelle le mode combat ou fuite, c'est le fameux mode qui est déclenché quand on est sous stress, au mode repos, récupération et digestion. En passant par ce mode, ça nous permet en fait une relaxation des muscles gastro-intestinaux. Ce rythme respiratoire va nous permettre aussi d'améliorer notre oxygénation. Avec une respiration plus profonde, on a une meilleure oxygénation du corps et ainsi on optimise la fonction de nos organes digestifs. Mais ce rythme respiratoire va nous aider aussi à réduire notre stress. On va, ce qu'on peut appeler, appuyer sur le frein. Et en appuyant sur le frein, en réduisant notre stress, ça va nous permettre une diminution des spasmes gastro-intestinaux. Et on va travailler aussi de manière préventive sur l'indigestion, sur la constipation et éventuellement sur les ulcères. Alors vous allez me dire, mais ok, quand est-ce qu'on utilise concrètement ce rythme respiratoire ? L'idéal, c'est avant les repas, dans un premier temps. Ce qui va vous permettre en fait de préparer votre système digestif et de favoriser une digestion efficace. Quelques minutes suffisent. Je dirais que 3 minutes, 5 minutes au départ peuvent très largement suffire à préparer. C'est ce que j'appelle moi le meilleur rapport qualité-prix. Vous pouvez aussi l'appliquer après les repas. Ce qui va vous permettre de faciliter votre digestion et de prévenir les ballonnements et les inconforts. Mais c'est aussi une technique que vous pouvez employer en cas de stress. Ce qui va vous permettre de rétablir un état un peu plus détendu, d'appuyer sur le frein. Et le fait d'appuyer sur le frein, vous repassez à nouveau en mode repos-digestion. Ce qui va améliorer en fait votre digestion dans les états de stress. Lorsque vous êtes stressé, votre digestion fonctionne très mal. D'où cet inconfort. Alors un petit conseil de plus. Dans l'idéal. Utilisez la respiration ventrale. Vous savez, celle où on a l'impression que votre ventre se gonfle en respiration et se dégonfle à l'expiration. Cette respiration est importante. C'est souvent ce qu'on appelle la respiration aussi du bébé. Mais c'est aussi une respiration qui va vous permettre de masser vos organes. En massant vos organes, vous améliorez en fait leur fonctionnement. Et si vous voulez aller plus loin dans la gestion de stress opérationnel, dans la gestion du stress au quotidien, je vous propose de découvrir le programme Yoda. C'est une mini formation gratuite que j'offre. qui vous permet en quatre étapes de repérer facilement votre stress au quotidien. Et d'utiliser les techniques les plus adaptées afin d'être le plus opérationnel possible dans votre journée. Si vous voulez découvrir cette formation, je vous invite à cliquer sur le lien que vous découvrirez en description de cette vidéo. Maintenant, il n'y a pas de secret. Si vous voulez des résultats probants, je dirais que cette respiration doit être pratiquée régulièrement. Que pour avoir des bénéfices à long terme, il faut que ce soit intégré dans votre routine. Ce qui vous permettra en fait d'avoir une meilleure santé digestive, que ce soit plus durable. Et en même temps, cette respiration aura bien sûr une amélioration sur votre bien-être général. Maintenant que nous avons vu ces quelques éléments, je vous propose une petite séance pratique qui ne va prendre que quelques minutes, trois minutes. Trois minutes pour vous. Pour ça, je vous propose tout d'abord de vous installer confortablement. Pour pratiquer cette respiration 4-0-4-4 pour une meilleure digestion. Pour ça, vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts dans le vide. Et vous laissez guider par le timer avec une inspiration sur 4 secondes, une expiration sur 4 secondes et une pause de 4 secondes également. Et vous recommencez le cycle. L'inspiration peut se faire par le nez et l'expiration par le nez ou par la bouche. Donc, je vous invite à respirer par le ventre. Et si vous êtes prêt, prenez une profonde inspiration. Et expirez l'air de vos poumons et de votre ventre avant de commencer cette séance. Et puis, je vous invite à respirer par le ventre. Et puis, je vous invite à respirer par le ventre. Et puis, je vous invite à respirer par le ventre. Et puis, je vous invite à respirer par le ventre. Je vous invite à respirer par le ventre. Et puis, je vous invite à respirer par le ventre. Et puis, je vous invite à respirer par le ventre. Et puis, je vous invite à respirer par le ventre. Et puis, je vous invite à respirer par le ventre. Et puis, je vous invite à respirer par le ventre. Et puis, je vous invite à respirer par le ventre. Et puis, je vous invite à respirer par le ventre. Et puis, je vous invite à respirer par le ventre. Pour en savoir plus, vous trouverez le lien en description. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un de vos entourage. Toute technique de respiration présentée dans les vidéos, il est essentiel de prendre en compte les éléments suivants. Consultez un professionnel de santé si vous avez des problèmes de santé, en particulier respiratoire ou cardiaque. Il est crucial de consulter un médecin ou un professionnel de la santé avant de s'engager dans ces pratiques. Écoutez votre corps. Chacun réagit différemment aux techniques de respiration. Si vous vous sentez étourdi, inconfortable ou éprouvez toute autre réaction négative, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel de santé. Pratiquez dans un environnement sécurisé. Assurez-vous de pratiquer ces techniques dans un endroit sûr où vous pouvez vous asseoir ou vous allonger confortablement sans risque de blessure en cas de vertige. Je vous rappelle, ce n'est pas un remède universel. Ces techniques ne doivent pas être utilisées comme substituts à un traitement médical professionnel. En suivant ces conseils, vous pouvez profiter des avantages des techniques de respiration en toute sécurité. Merci et à bientôt.